Bienvenue sur la chaîne, animation résumée. L'histoire commence avec Toya Moshizaki. Il est mort dans un accident causé par Dieu. Dieu s'est excusé auprès de Toya pour avoir jeté la foudre sur la terre et l'avoir tué accidentellement. Toya ne pouvait pas croire qu'il était mort à l'âge de 15 ans, mais il a pris la mauvaise nouvelle très calmement. Il a demandé au Dieu ce qui allait lui arriver maintenant. Dieu a offert à Toya de renaître à nouveau dans un autre monde. Toya a immédiatement accepté sa réincarnation, et Dieu a voulu lui accorder un souhait en compensation. Toya a ensuite demandé s'il pouvait emmener son téléphone dans l'autre monde, mais s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le recharger. Alors Dieu lui a permis et Toya a appris que dans l'autre monde, il pouvait charger son téléphone avec de la magie. Toya était heureux de prendre son téléphone, mais il pensait que son téléphone était inutile. Alors Dieu a expliqué qu'il peut utiliser n'importe quoi comme dans son ancienne vie, sauf appeler les gens dans son ancien monde. Après cela, Toya a été envoyé dans un autre monde, et il a immédiatement reçu un appel de Dieu. Dieu voulait lui faire savoir qu'il pouvait utiliser Google Maps dans le nouveau monde, et tout a été ajusté. Alors Toya a pu trouver la ville la plus proche avec son téléphone, et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'argent pour acheter de la nourriture et des boissons, car il réfléchissait à la façon d'obtenir de l'argent. Soudain, une calèche apparut devant lui. La voiture s'est arrêtée et un homme qui trouvait les vêtements de Toya intéressants est sorti. Il voulait acheter les vêtements de Toya. Toya a ensuite été autorisé à monter en ville avec lui dans la calèche, et il a découvert que l'homme avait sa propre boutique de mode. Toya a acheté de nouveaux vêtements et le détaillant de mode voulait également acheter les sous-vêtements Gucci de Toya. Toya a obtenu beaucoup de pièces d'or pour son costume d'école Gucci, et il a demandé aux détaillants de mode s'il connaissait une bonne auberge. Le marchand a recommandé l'auberge Silvermoon, et Toya a utilisé ses cartes Google pour s'y rendre. Soudain, Toya a entendu des voix, que quelqu'un avait des ennuis. Suivi, nous voyons deux filles menacées par deux méchants. Les gars voulaient arnaquer les deux filles et n'offraient qu'une seule pièce d'argent pour un article coûteux. Toya voulait aider les deux filles, et il a demandé s'ils pouvaient acheter l'objet pour une pièce d'or. La fille a accepté son offre. Soudain, il a détruit l'objet et les gars se sont fâchés. Ils ont attaqué Toya. A ce moment-là, Toya se souvint que Dieu avait renforcé toutes ses compétences au maximum. Il remarqua qu'il était maintenant un héros au maximum, alors Toya vainquit facilement les criminels. Puis Toya a payé les deux filles avec une pièce d'or. Ils étaient très reconnaissants que Toya les ait sauvés, et remerciaient Toya, également pour l'argent. Toya a appris que les noms des deux filles sont Elsie et Lindsay, qui sont toutes les deux jumelles. Toya s'est présentée aussi, et les filles pensaient qu'ils venaient d'un autre endroit appelé Echin. Toya a découvert que les deux filles vivaient également dans l'auberge de la lune d'argent, et elles lui ont montré le chemin de l'auberge. Quand ils sont arrivés à l'auberge, l'aubergiste Mika a taquiné son amie Elsa et lui a demandé s'ils avaient aussi un petit ami. Elsa rougit. Ensuite, Toya a appris d'Elsa que les deux jumeaux avaient reçu l'ordre de transporter l'objet, et les gars ont essayé de les arnaquer. Lindsay a dit qu'elle était contre l'idée de prendre un travail aussi douteux dès le début, et Elsa a dit que la prochaine fois, il ferait mieux de prendre des emplois de la guilde. Toya a entendu leur conversation au sujet de la guilde et a demandé s'il pouvait les accompagner lorsqu'ils se rendraient à la guilde. Les deux jumeaux acceptèrent de montrer à Toya le chemin de la maison de la guilde, et il les remercia. Pendant la nuit, il a regardé ce qui se passait dans son ancien monde, après quoi il s'est endormi. Le lendemain, Toya a accompagné les filles à la guilde, et il ne pouvait pas du tout lire l'écriture du Nouveau Monde. Alors il a regardé les deux filles, et elle voulait savoir s'il avait déjà décidé pour un travail. Toya a avoué qu'il ne savait pas du tout lire, ce qui a surpris les deux filles. Lindsay lit ensuite un devoir et les deux filles ont proposé à Toya de faire un devoir avec elle. Ils ont donc décidé d'exécuter une commande ensemble, et Toya a besoin de matériel. Toya a ensuite acheté une épée, et il s'est également inscrit en tant qu'aventurier. Après cela, Toya et les jumeaux se sont battus contre des loups puissants. Toya a vu la magie du feu pour la première fois et a été émerveillée par Lindsay. Toya et ses amis ont réussi à terminer leur première mission avec facilité. Ils n'étaient censés vaincre que cinq loups licorne et ils ont apporté six cornes à la guilde. Toya voulait garder l'une des cornes en souvenir de son premier travail. Ensuite, leur carte de guilde a été tamponnée avec de la magie, et ils ont obtenu leur récompense. Plus tard, ils ont pris le thé ensemble, et Toya a demandé à Elsa et Lindsay si elles pouvaient lui apprendre à lire et à écrire. Elsa a suggéré sa sœur Lindsay à Toya, et elle a rougi. Aussi, Toya a demandé s'ils pouvaient encore lui apprendre la magie. Lindsay a ensuite expliqué que les personnes sans affinité ne peuvent pas lancer de sort. Toya ne comprenait pas tout, mais il était sûr d'avoir reçu une grande affinité de Dieu. Toya a demandé s'ils avaient un moyen de découvrir l'affinité pour la magie, alors on lui a montré un cristal magique avec lequel on peut renforcer l'énergie magique. Lance lui a ensuite montré comment utiliser les pierres magiques et a créé de l'eau. Ensuite, Elsa a expliqué qu'elle n'avait aucune affinité avec l'eau et qu'elle ne pouvait donc pas utiliser la magie de l'eau. Elle a également expliqué que tout le monde avait une affinité différente, et Toya voulait tester sa propre affinité. Il a utilisé un cristal magique et une grande quantité d'eau est apparue. Toya voulait voir s'il avait d'autres affinités, et ils sont sortis. Toya a testé toutes les pierres magiques et toutes les pierres magiques qu'il a utilisées ont réagi à lui. Maîtrisant tous les éléments, Toya a appris que Lindsay ne maîtrisait que trois éléments, et il n'y a jamais eu personne qui avait six affinités. Puis Toya a découvert une autre pierre magique et a appris la magie nulle. Toya a appris que les magies nulles sont des magies uniques, comme les magies d'amélioration du corps d'Elsi. La magie nulle est aussi appelée magie personnelle car tout le monde ne peut pas l'apprendre. Puis Toya l'a testé, pour voir s'il pouvait utiliser la magie nulle. Alors il a dit les mots porte, et Toya a créé un portail. Ils ont ensuite noté que Toya peut utiliser Get pour créer un portail vers un endroit qu'il a déjà visité. Alors ils ont découvert que Toya avait l'essai d'affinités, et Toya a été surpris que Dieu les rendu surpuissants. Puis Mika est arrivé et les a présentés à Il, qui cherchait un nouveau plat pour son café. Ils ont demandé si Toya et ses amis avaient des idées. Les jumeaux n'en avaient aucune idée et ont demandé conseil à Toya. Toya a appris qu'elle aimerait faire un dessert et que son public cible est toutes les femmes. Il leur a ensuite parlé de crème glacée, et ils ne connaissaient pas le délicieux plat que Toya a appelé. Toya a ensuite utilisé son téléphone et les deux filles étaient curieuses. Toya a dit que c'était un appareil que lui seul pouvait utiliser et il a cherché les ingrédients de la crème glacée. Ensuite, ils ont obtenu tous les ingrédients dont ils ont besoin pour faire de délicieuses glaces. Ensuite, ils ont utilisé la magie de la glace et ont réussi à faire de la crème glacée. Quand ils ont goûté la glace, tout le monde a été surpris par le goût délicieux. Ils ont adoré le dessert de Toya, et il a remercié Toya de lui avoir montré à faire la délicieuse glace. Le matin, Toya a commencé une mission et il a pris une photo d'Elsa endormie. Aussi son groupe allait remettre une lettre à la capitale. Toya a ensuite demandé aux jumeaux pourquoi ils n'avaient pas entrepris la quête pour lutter contre un méga slim. Les deux jumeaux ont dit qu'ils détestaient les slims. Toya a appris que les monstres visqueux pouvaient décomposer les vêtements des femmes et il a visualisé, à quoi cela ressemblerait. Après cela, le groupe de Toya a voulu déjeuner. Soudain, ils ont repéré une fille samouraï combattant de nombreux criminels. Elle pouvait utiliser de solides techniques de combat, mais la fille avait trop faim pour se battre. Toya a soutenu la fille samouraï, et lui et ses amis ont vaincu tous les criminels. Avant d'avoir des ennuis, ils ont couru vers une petite ruelle et ont emmené la fille avec eux. Toya a appris que le nom de la fille sauvée est YKE et qu'elle vient du pays d'Ishan. Puis l'estomac de YKE a grogné et elle a perdu tout son argent au profit des criminels. Toya et ses amis ont invité la samouraï à déjeuner. Elle a dit qu'elle était en voyage d'entraînement et que sa prochaine destination était la capitale du roi. Le groupe de Toya prévoyait également de se rendre dans la capitale, alors Elsa lui a demandé si elle souhaitait se rendre ensemble dans la capitale. Ils se sont ensuite rendus ensemble à la capitale en Kaletch, et Elsa était heureuse que YKE soit là aussi. Pendant ce temps, Toya en a appris plus sur la magie nulle, et il a appris que la plupart des magies nulles sont inutiles, car elles ont été créées par des amateurs. Puis Toya a découvert un sort pour attirer des objets éloignés dans ses mains. Alors Toya a testé le nouveau sort, et il a réussi à mettre le bandeau de YKE sur sa main. Lindsay a noté que c'est un sort utile, mais il aurait pu faire des choses désagréables avec lui aussi, comme des vols à la tire. Elsa et Lindsay ont dit que Toya n'était pas autorisés à commettre des crimes avec son sort, alors il a dit qu'il pouvait aussi utiliser sa nouvelle magie pour voler les culottes des filles. Les deux jumeaux ont eu peur à l'idée, et Toya a dit que c'était juste une blague. Après cela, il a testé un autre sort qui élargit ses sens. En conséquence, Toya pouvait sentir quelque chose de suspect au loin. Toya sentait le sang et ils ont découvert que des gens étaient attaqués par des monstres maléfiques. Toya et ses amis ont immédiatement combattu les monstres, et YKE a trébuché sur un rocher. Un monstre est apparu, et Toya a utilisé un sort pour sauver YKE. Puis d'autres monstres sont apparus et Toya a admiré comment les filles combattaient les monstres. Soudain, un monstre a essayé d'attaquer son noisement Toya, et il a été sauvé par l'Insei. De plus en plus de monstres sont apparus et un magicien invoque de plus en plus de monstres lézards. C'est ainsi que l'invocateur a été découvert par Toya, et il a utilisé son sort nommé Slip pour neutraliser l'invocateur. Toya et ses amis ont réussi à vaincre les ennemis. Soudain, une petite fille a appelé à l'aide, car sa servante était blessée mortellement. L'Insei n'a pas pu guérir l'homme, car une flèche était coincée dans sa poitrine. Alors Toya a utilisé sa magie nulle et a pu retirer la flèche. De plus, Toya a guéri le serviteur nommé Lim. Par la suite, Lim les remercia, et le groupe de Toya apprit que la petite fille était la fille du duc et qu'elle s'appelait Sushi. Alors Elsa et les autres se sont inclinés, et Toya a appris que les Sushi appartenaient à la famille royale. Sushi a dit qu'elle était la nièce de la majesté, et qu'il n'avait pas non plus à lui parler si poliment. Toya et ses amis ont découvert qu'ils avaient été attaqués par des bandits sur le chemin de la capitale. Ensuite, Lim a voulu embaucher le groupe de Toya comme escorte, et aussi les récompenser après leur arrivée dans la capitale. Toya a donc escorté des Sushi jusqu'à son domaine dans la capitale du royaume. Le père de Sushi était heureux que sa fille soit indemne et a remercié Toya d'avoir sauvé Sushi. Puis Toya a appris du duc Alfred que sa femme était tombée malade il y a 5 ans et qu'elle était devenue aveugle en conséquence. De plus, le duc a dit que Sushi était en voyage pour trouver un magicien qui pourrait guérir la maladie de sa femme. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de personne capable d'utiliser la magie nulle appropriée. Soudain, les amis de Toya ont réalisé que Toya pouvait guérir la maladie de la mère de Sushi. Alors Toya a copié une magie zéro qui guérissait n'importe quelle maladie. Après cela, Hélène a pu revoir sa famille et a été guérie de sa maladie. Les amis de Toya étaient également heureux que le sort de guérison de Toya fonctionne. En conséquence, le duc a voulu offrir une récompense à l'aventurier Toya. Il a reçu 40 pièces de platine, et quand il a réalisé combien d'argent il avait, il a été choqué par le montant d'argent. De plus, Albert a également offert à Toya et à ses amis 4 pièces avec le symbole de la famille royale. Alors Toya a terminé sa mission dans la capitale, et Yaï voulait continuer à voyager avec Toya. Dans les jours qui ont suivi, Toya a découvert une fille qui pleurait. Elle lui a dit qu'elle était séparée de ses amis. Toya lui a montré son téléphone et il a utilisé Google Maps pour trouver la grande sœur d'Arma. Alors Toya a fait une bonne action, et la grande sœur d'Arma l'a remercié d'avoir aidé sa petite sœur. Après cela, le groupe de Toya s'est ensuite séparé pour acheter des fournitures pour leur voyage ultérieur. Toya était en retard et il a acheté un nouveau manteau. En conséquence, les filles ont dit qu'il avait l'air bien dans ses nouveaux vêtements, ce qui la fait rougir. Le lendemain, deux hommes jouaient au Shoji. Toya a créé un plateau de Shoji quelques jours auparavant, et les deux hommes de l'auberge étaient accros au jeu. Ensuite, Toya a été invitée à produire une autre planche de Shoji. Après cela, Elsa et Yaï sont arrivés avec un grand sac rempli de desserts. Ils avaient acheté beaucoup trop de desserts. Alors Toya se téléporta au manoir du duc avec le sort de la porte magique, et il offrit au duc des desserts. La famille du duc adorait le cadeau de Toya. Toya a également montré au duc Albert le jeu de Shoji. Sushi était en colère parce qu'elle voulait jouer aussi, mais son père a dit que son tour viendrait plus tard. Sushi s'est fâchée, parce qu'elle s'ennuie, et elle s'est plainte à Toya. De plus, elle taquinait Toya et elle le chatouillait. Puis Toya a joué au Shoji avec le duc jusqu'à tard dans la nuit, car Albert est également devenu accro au jeu Shoji. Le lendemain, Toya a montré la quête sur les méga-slims, et les filles ont immédiatement refusé. Ils ont dit qu'ils détestaient les choses gluantes et collantes. Pendant ce temps, Toya imaginait les slings disparaître des vêtements des filles. Ensuite, nous voyons le groupe de Toya dans une ruine combattre un chevalier noir. Le travail d'équipe de Yaï et Elsa était parfait, et ils ont réussi à maîtriser le chevalier noir. Le chevalier noir a ensuite tenté une attaque sournoise, mais Lindsay a gelé les jambes du chevalier noir. A la fin, Toya a attaqué, et ils ont vaincu le chevalier noir ensemble en équipe. Après avoir vaincu le monstre, Toya a utilisé son sort recherché, et ils pouvaient sentir un trésor historique sous un énorme rocher. Lindsay a ensuite utilisé un sort d'explosion et a détruit les énormes rochers autour de la zone. Puis ils ont trouvé une entrée souterraine qui menait à une grotte. Elsie et Yaï avaient peur des fantômes, et ils se sont cachés derrière Toya. En marchant, ils ont vu des écrits anciens et Toya a décidé de prendre une photo avec son téléphone. Toya surprend involontairement les deux filles, et il dit que c'était juste son téléphone. Puis il a photographié le mur de pierre, et Elsa a découvert une pierre magique de la terre. Toya voulait faire de la magie dans la pierre, et les filles se sont éloignées de Toya en toute sécurité. Alors que la pierre magique de la terre absorbait la magie, une porte secrète s'ouvrit sur une statue mystérieuse. Toya regarda la statue et remarqua que la statue était en verre. Soudain, la magie de la lumière de Lindsay s'est estompée. Les amis de Toya ont remarqué que la magie de Lindsay était absorbée. Puis la statue de verre s'est réveillée et il s'est transformé en insecte de cristal. La grotte s'est effondrée et Toya a utilisé un portail pour s'échapper avec ses amis. Après cela, le monstre a fait une explosion et il a essayé de chasser Toya et ses amis. Alors Lindsay a attaqué avec de la magie du feu, et la magie a été absorbée par le monstre. Yaï a alors attaqué avec son épée, et la carapace était trop dure. Comme la suivante, Elsa a également essayé de détruire la peau du monstre, mais il n'avait aucune chance. Les filles ne savaient plus quoi faire, et Toya a utilisé un sort pour chasser le monstre. Le monstre a ensuite été attaqué avec de la magie de glace, et les jumeaux ont attaqué ensemble. En conséquence, Elsa a réussi à détruire les jambes du monstre, et soudain il a commencé à briller. Le monstre se régénéra et blessa immédiatement Elsa. Elsa a été gravement blessée, et Toya a instantanément guéri Elsa pendant que le monstre était distrait par Lindsay et Yaï. Après cela, Toya a pensé à un plan pour vaincre le monstre. Il a ensuite parlé à Elsa de son plan, et il a affronté le monstre. Puis Toya a volé le cristal du monstre avec un sort, et Elsa a pu détruire le noyau du monstre d'un seul coup de poing. Toya a réussi à vaincre le monstre puissant avec ses amis, et il voulait rapporter l'histoire au duc. Après cela, Albert a découvert les mystérieux monstres des ruines du royaume. Il ne pouvait pas tout croire, et Toya lui a également montré des photos des écrits dans les ruines. Dans la soirée, ils sont retournés à l'auberge de lune d'argent, et Toya a utilisé la magie du dessin pour produire des copies de ses photos. Le lendemain, il se téléporte au domaine du duc Albert. Soudain, Toya apprit que le roi avait été empoisonné, et Albert demanda à Toya de guérir la maladie de son frère. Sous-titrage Société Radio-Canada